Bonjour à tous, Tamara et moi allons vous présenter aujourd'hui le piano. Le piano qui est un instrument à cordes frappées que vous pourrez voir ici. Donc on va vous faire découvrir cet instrument qui a traversé les siècles et qui est réputé comme étant l'instrument le plus complet, puisque c'est un instrument polyphonique. Donc cet instrument a un clavier avec des touches blanches et des touches noires. Comme vous pouvez le constater, il joue des sons qui peuvent être extrêmement graves. Et des sons qui peuvent être très aigus. Le principe de cet instrument, c'est des marteaux qui viennent frapper des cordes. Ces marteaux sont donc actionnés recouverts de feutres et ils viennent frapper des cordes qui sont tendues sur un cadre en fonte que vous pouvez découvrir ici. Ici, il s'agit d'un piano à queue, donc d'un piano de concert. Et donc, les cordes sont posées à plat. Sur les pianos droits, vous aurez les cordes posées à la verticale. Il y a également des pédales sur cet instrument qui servent à modifier le son. Donc nous avons trois pédales ici, sur ce piano de concert. La pédale de droite qui sert à amplifier le son. Donc, quand on l'actionne... ... ... ... ... ... ... Voilà, nous obtenons un effet de résonance qui est beaucoup plus important que quand on joue sans la pédale. La pédale de gauche, qu'on appelle l'unacorda, qui est une pédale qui sert à feutrer le son et qui permet d'avoir un son plus doux. La pédale du milieu, qui est une pédale harmonique, que l'on trouve que sur les pianos de concert, donc ici, qui va servir à garder une note en résonance pendant qu'on joue autre chose. Voici donc ce que l'on peut vous dire sur le piano aujourd'hui. Comme vous voyez, cet instrument est imposant. Il est très beau. Il a la particule aussi, également, de pouvoir faire des accords, c'est-à-dire que l'on peut jouer plusieurs notes ensemble, différentes. Voilà, en résumé, la présentation de cet instrument. J'espère qu'il vous a plu et que vous nous rejoindrez au conservatoire pour venir pratiquer ce magnifique instrument.